Nouvelle vidéo sur les graphes probabilistes, nous allons définir ce qu'est une matrice de transition. Nous avions défini dans la vidéo précédente ce qu'était un graphe probabiliste à partir d'un tel exemple. L'idée va être, à partir de ce graphe-là, de déterminer une matrice de transition. Ça ressemble un petit peu aux matrices d'adjacence déjà vues, sauf qu'au lieu de vérifier s'il existe un chemin d'un état à un autre, on va affecter comme coefficient de la matrice les pondérations relatives à chacune des arrêtes. La définition un petit peu brutale mais rigoureuse de la matrice de transition associée à un graphe probabiliste d'ordre k et donc la matrice carrée d'ordre k elle aussi, telle que pour tout entier i et j, vérifiant i entre 1 et k et j entre 1 et k, et bien le coefficient de m, i, j, donc i en ligne, j en colonne, est égal au poids de l'arrête orientée d'origine i et d'extrémité j. Cette définition a le défaut d'être très théorique, mais évidemment pas à prendre par cœur. L'exemple qui va suivre montre qu'il s'agit d'une situation extrêmement simple à comprendre. C'est-à-dire que nous allons marquer ici, sur chacune des lignes, les trois sommets, dans l'ordre tel que c'est donné dans l'énoncé, on avait e, c, i, donc e pour la première ligne, c pour la deuxième et i pour la troisième. Et comme quand nous avions travaillé avec les matrices d'adjacence, on met donc ici, sur les lignes, les états initiaux, et sur les colonnes, les états d'arrivée. Ce coefficient-là correspond à, quand je vais de e à e, pondération, et de 0,90. Pour aller de c à i, la pondération est de 0,27. En ligne, le départ, en colonne, l'arrivée. Et la matrice reprend donc tous les coefficients. Pour aller de e à e, la pondération était de 0,90, pour rester sur place. Pour aller de e à c, la pondération était de 0,3. Et pour aller de e à i, la pondération est de 0,07. La matrice reprend donc chacune des pondérations. Dans la diagonale, on a donc les boucles qui retournent sur elles-mêmes. De i à i, 0,79, on le retrouve ici. Et comme il s'agit d'un graphe probabiliste, que la somme des pondérations issues d'un état est toujours égale à 1, eh bien, si j'additionne les pondérations sur chaque ligne, la somme doit toujours être égale à 1. 0,90 plus 0,3 plus 0,7 est égale à 1, etc. Pour chacune de mes trois lignes, cette petite vidéo de cours est terminée.